Bonjour, je prends votre carte. Merci. Vous venez avec moi ? Une demi-heure que je t'attends. C'est toujours de faire désirer. Bon, alors, on est où ? T'as des nouvelles de la juge ? C'est fini, son congé maladie ? Non, mais cette fois, elle est partie pour de bon. Congé maternité. La bonne nouvelle, c'est que le dossier a été transmis à un nouveau juge. On va enfin pouvoir avancer. C'est qui ? Wagner. Oh non, putain. Il me déteste. En plus, c'est le type le plus méticuleux que je connaisse. Il va passer un temps fou à éplucher mon dossier. Je suis pas prête d'être convoquée. Non, mais attends, tu me connais, je vais pas le lâcher. C'est une histoire de 3 à 4 semaines, maximum. 3 à 4 semaines, mais tu sais ce que je vis ici ? Je vais plus en promenade à cause du racket. Je vis H24, donc 10 mètres carrés, avec la télé à fond et une connaissue qui fait des crises toutes les nuits. Je sais, c'est... Non, tu sais pas ! T'as déjà chié pour quelqu'un, toi ? Je vais te sortir de là. Ça fait 3 mois que tu me dis la même chose, alors reviens quand t'auras du nouveau, sinon ça sert à rien. Monsieur Billion ? Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Surveillante ! Moi, j'allais pas jusqu'à se faire un sourire, mais là, quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Une audience avec le juge Wagner après 3 mois de détention. T'appelles ça une bonne nouvelle, toi ? Alors, écoute, tu peux me reprocher tout ce que tu veux, penser que c'est à cause de moi si t'es resté enfermé si longtemps, mais là, ça y est. Pour enfin pouvoir se battre. Bon, alors, il est dans quel état d'esprit, Wagner ? Bon, à côté de toi, c'est de m'être pas grandi. Ouais. Très drôle. Ça a quand même dû l'énerver, le coup de pression que tu lui as mis avec ta demande de mise en liberté. Ouais, bah ça, c'est mon affaire. Tout ce que t'as à faire, c'est de tenir un carreau. Ton dossier carcéral doit être nickel. Quoi ? T'as un truc à me dire ? Non. Tu peux arrêter, ça, c'est énervant. Non, je suis sérieux, là, Joséphine. Fais pas ce qu'elle doit venir, hein. Tu bouges pas une autre... C'est bon, j'ai compris. Tu peux faire ça pour une fois. La dernière fois que tu m'as invité ici, c'était pour m'emprunter de ma baraque à Gorne. Alors, vas-y, envoie. C'est quoi, cette fois ? Je viens de réaliser qu'on avait même pas fêté ton élection à la présidence de l'association des avocats pénalistes. Je te préviens, je vais faire fondre ta carte bleue. Ok. C'est à propos de Joséphine Carlson. Elle est en détention provisoire depuis trois mois. Personne dans la profession n'a bougé le petit doigt. C'est pas normal ? Tu voudrais qu'on fasse quoi ? Wagner va enfin la convoquer. Si quelques ténèbres se pointaient avec moi, ça lui mettra la pression à Wagner. Attends. Rassure-moi. Il t'a pas échappé que Carlson n'ait accusé de tentative d'homicide sur un confrère. Non, mais crois-moi, le dossier est vide. Ça, c'est toi qui le dis. Permets ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille ? Comment ça ? D'abord, elle te flingue un procès. Ensuite, tu la défends contre un confrère dans une affaire plus que douteuse. Et maintenant, tu veux t'exposer pour elle devant toute la profession. Excuse-moi. Mais elle te rend grand. Je t'ai demandé un service, tu vas le faire ou pas ? Merde. T'es amoureux, hein ? Tout le monde a le droit à une défense. Arrête, pas à moi. Toute la profession d'Ethesse Wagner, tu voudrais pouvoir jouer là-dessus, non ? Carson, niveau popularité, elle est pas mal non plus. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ton dossier est vide. L'accusation, elle repose uniquement sur le témoignage de Verne qui dit qu'il t'a reconnu dans le parking. Moi, je vais prouver que c'est impossible. Et comment tu vas faire ça ? Je vais louer une bagnole comme celle de Verne et je vais aller sur place avec un expert. On va montrer que c'est techniquement impossible que Verne t'ait reconnu. T'es sûr que c'est la bonne stratégie ? Non, mais Wagner fera pas de reconstitution. Quand un prévenu il est fait, aucun juge se lance dans une procédure aussi onéreuse. Pour autant, il sera sensible à une argumentation précise. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. On aura quelques ténors du Barou avec nous les jours de tournée d'audition. Histoire de foutre la pression sur Wagner. Ah bon ? L'ADAP va se mobiliser pour toi. Le président est un très bon copain. J'ai du mal à le croire. Quoique, je serai mon copain ou ils vont venir te soutenir ? Non, j'ai du mal à croire à la solidarité de notre profession. Et encore moins pour moi. Ouais, c'est souvent dans l'adversité qu'on a l'occasion de changer d'avis sur ses semblables. C'est ton catéchisme qui te revient ? Toi, tu retrouves ton humour. C'est mon signe. C'est le point d'impact pour enrevenir les flics. C'est sûr qu'il n'y a pas de caméra, non ? Non, la concierge est formelle. Depuis l'accident de Verne, la copropriété n'a pas été foutue de se mettre d'accord pour voter le budget. Ça donne quoi, là ? Ça ne marche pas. Il n'y a aucun replay. T'es sûr ? Oui, oui, je vois parfaitement le visage du conducteur, là. Ah, merde ! Il n'y a pas assez de lumière. Et le Léon qui n'est pas assez puissant. Il faut plus de contraste. Ah. Il est cassé, celui-là. D'accord. Il est accessible, là. Tiens. Qu'est-ce que tu fais encore ? Si on te demande, tu verras que j'ai réparé les néons défaillants. Merci. Attention. Ça ne bouge pas. Attends. Tiens, vas-y. Parfait. Ça, c'est un peu mieux. Tu peux monter dedans ? Oui, bien sûr. Attends. Tu peux retirer fermé ? Oui, attends. Je ferme la fenêtre aussi. Ça donne quoi ? C'est parfait. Parfait, même. J'ai un bon reflet. Je dois faire du tout ton visage. Vas-y, shoot, shoot. C'est bon. Montre. Regarde. Parfait. C'est parfait, ça. Et tu pourras mettre expertise sur ta facture ? Oui, quand tu as moi. Ça va ? T'es tout seul. Ils vont arriver. Tu veux pas t'asseoir ? Non, mais ils arrivent. Bonjour. Monsieur le juge. Monsieur, vous pouvez démenotter. Tu parles. Les confrères veulent pas se compromettre avec moi, ouais. Madame, je vais procéder à votre premier interrogatoire sur le fond, dans l'affaire qui concerne la tentative d'homicide sur maître Verne. Maître Verne ? Oui, maître Verne. Excusez-moi, monsieur le juge. Je souligne parce que vous avez pris soin de dire madame pour ma consœur. Madame, l'examen du dossier amène certaines questions. Maintenez-vous les déclarations que vous avez faites auprès des services de police concernant le lieu où vous vous trouviez au moment de la commission des faits ? Oui, j'étais dans mon bureau. Le problème, c'est qu'aucun témoin ne l'a confirmé. Et que maître Verne, de son côté, affirme vous avoir vu au volant de la voiture qui l'a percuté. Non, mais il croit l'avoir vu. C'est l'œuvre de son imagination. Et pourquoi aurait-il inventé une telle fable ? Pour se venger. Vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Verne a été accusé de harcèlement sexuel par des collaboratrices. Ma cliente en a également été victime. Il lui a fait des avances à plusieurs reprises et elle n'a jamais cédé. Il n'aura pas supporté la frustration. Pourtant, lors de votre garde à vue, vous avez été interrogé sur ce point. Vous avez affirmé ne jamais avoir été victime d'harcèlement sexuel. Ma cliente pensait à tort que cela aurait pu lui nuire en constituant un mobile. J'ai procédé à une reconstitution. Je vous apporte de nouveaux éléments à verser au dossier. Ces photos ont été prises par un expert dans les mêmes conditions que le jour de la tentative de meurtre. Regardez les brillances, les reflets. On ne voit rien à travers le pare-brise. En une seconde, dans ces conditions, monsieur Verne n'a pas pu distinguer qui se tenait derrière le volant. S'il vous plaît. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas soupçonner sérieusement ma cliente et encore moins la garder en détention provisoire sur la foi d'un témoignage aussi improbable. Vous avez raison. Je vais procéder à une reconstitution. Nous en aurons le cœur net. Il fallait tenter le coup. T'as fait ce que t'as pu. Ah bah si t'es là. Tu me ferais un café ? Je viens de la garde à Ville-Canne. Je suis claqué. Ok, j'ai compris. Canne a été impérial. Les flics l'ont interrogé sur le listing. Il a tenu sa ligne. Invesco est un fonds d'investissement qu'il recommande à ses clients. La société est immatriculée au Bahamas. Et alors ? Il ment hyper bien ce con. J'aurais aimé que tu vois ça. Une vraie leçon. Je crois que les flics vont plonger. On n'avait dit pas la presse. Quelqu'un m'explique comment une de mes clientes se retrouve citée sur une chaîne d'info en continu. Qu'est-ce que je dis à mes clients ? Merde ! C'est une procédure abusive. Ça va bientôt se calmer. Tu rêves ? Tu rêves ? Ce sont des chiens galants. Ils vont rien lâcher. Ils vont trouver du cash chez Lazard. Tu es au courant ? 100 000 euros. Il vient d'où ce fric ? Il vient pas de chez toi au moins. Mais non ! Lazard m'a rien demandé depuis deux ans. C'est pour ça que je l'ai mentionné dans votre putain de listing. J'étais persuadé qu'il trouverait rien chez elle. Visiblement là d'autres dealers de cash que toi. Merci Pierre. Le problème c'est que si Anne-Marie Lazard n'est pas en mesure de justifier la présence de cet argent, Robin va avoir un moyen de pression sur elle. et elle pourra être amenée à passer un deal avec lui. Indulgence pour ses petites affaires en échange d'un témoignage contre vous. J'aurais jamais dû vous écouter. C'était totalement idiot sous folistique. J'ai la presse au cul, j'y crois pas. J'ai la presse au cul. C'est peut-être une tactique du juge pour éviter que le parquet soit tenté d'étouffer l'affaire. C'est moi. C'est moi qui ai prévenu la presse. Vous avez tous approuvé le plan ? Bon, bah le plan ne fonctionne que si la faute de Robin est publique. Qu'est-ce qui se passe ? Jouer petit bras contre Robin, c'est jouer perdant. Faut avoir des couilles. Mais bon, ça, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, cette conne ? Hein ? Vous faites mieux fermer sa putain de gueule ! Moi, il me plaît bien. Ah oui. Et ton nom, première page, ça te plaît aussi ? C'est quoi ton problème, en fait ? Je te sors de Toul, je te reprends au cabinet, et toi, tu me remercies en me foutant dans la merde ? Tu te fous de ma gueule, j'ai eu le conseil de l'ordre, je sais que tu m'as menti ! T'imaginais quoi ? Hein ? Que t'allais me garder captive auprès de toi, comme un petit chien ? Attends, écoute-moi. Putain, j'ai fait quatre mois de Toul. Quatre mois de Toul. Et toi, tu profites de ma situation ? C'est minable. Enfin, je suis complètement... Comment t'as pu croire que ça allait marcher ? Non, je... L'ordre examine mon dossier aujourd'hui, je récupère mon droit d'exercer, je prends le dossier Lola et je me tire. Joséphine. Bon, qu'est-ce qu'il fout ce Lignac ? Il est enroulé ou quoi ? Pourquoi il a démenti le dîner ? Chacun son client, j'ai pas à me justifier. Non, attends, on a monté cette stratégie ensemble, on doit rester solidaires. Si chacun commence à faire n'importe quoi, on va tous tomber. Ton client n'a pas été mis en examen, je vois pas ce que tu veux de plus. Si vous avez passé un deal avec le juge, je vous fais bouffer votre merde. T'as besoin d'être grossier ? Ce Lignac n'a aucune intention de vous trahir, c'est moi qui lui ai demandé de démentir le dîner. Si votre avocat était un peu plus rigoureux, il aurait pu vous expliquer pourquoi. Si on enfonce trop Roban avec ce dîner, le ministère va demander au CSM de mener une enquête sur lui. Le listing va être scruté à la loupe et ils ne tarderont pas à s'apercevoir que c'est vous, monsieur Kahn, qui l'avez fait. Je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitiez, à moins que vous ne soyez suicidaires. Croyez-moi, le juge Roban a très bien reçu le message. Il sait que s'il vous met en examen, la photo du dîner tombera. Allô, Lola ? Oui, attends. C'est bon, c'est tout ce qu'on avait à voir ensemble. Oui, je t'écoute. C'est quoi le problème ? Tu l'as baisé ? Ou pas ? Je t'aime quand même ce lignac avec tout son parc immobilier et puis de trouver un meublé. Je ne t'ai pas fait venir pour un état des lieux. Ah oui, c'est vrai. Tu as besoin de moi. Je t'écoute. Comment tu fais quand un client t'interdit d'utiliser le seul élément qui te permettrait de le tirer d'affaires ? Ah. Tu parles de Lola. Je suis dans la merde. Elle a été violée par son beau-père et elle refuse que j'en parle. Tu as de quoi étayer ? Oui, c'est pas le problème. Le problème, il est déontologique. Ou moral, si tu préfères. Depuis quand tu te poses des questions de morale, toi ? Pardon. Je vais dire les choses autrement. Je trouve ça moral de ne pas dénoncer un viol. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si j'avais été au courant plus tôt de ce que Verne t'a fait, tu n'aurais pas trouvé moral que je le dénonce ? Justement, je ne suis pas sûre que j'aurais aimé ça. Que tu le fasses contre ma volonté. Ok. Prenons le problème autrement. Tu trouves ça moral de faire pleurer à la barre la veuve d'un type qui s'est suicidé ? Arrête, je te demande de m'aider. Tu me perds, là. Joséphine, t'es avocate. Tu dois défendre tes clients du mieux que tu peux pour obtenir le meilleur résultat possible. C'est la seule morale qui tienne. Mais crois-moi, si elle ressort libre, jamais elle t'en voudra. Tu fumes-toi, maintenant ? Non, un peu. C'est Lola.